bonjour tout le monde alors on va revenir sur Xenonauts aujourd'hui sur du gameplay pré enregistré alors quel est ce gameplay pré enregistré il s'agit d'une mission alors quelle mission la dernière fois qu'on avait enregistré ou que j'avais enregistré du Xenonauts j'en étais resté à l'idée que j'avais réussi à capturer un officier alien que je l'avais interrogé donc ça avait validé deux étapes de la mission principale d'un coup parce que dans un premier temps ce qui était attendu de moi c'est que je capture une élite alien pour l'interroger après quoi j'étais censé capturer un officier alien et moi je suis passé directement par la case officier et c'est très bien ça m'a fait gagner du temps et puis c'était pas plus compliqué de façon juste capture un élite ça m'aurait servi à rien donc ça m'aurait rien apporté en tant que tel disons et donc j'en étais resté au fait que même la capture d'un officier alien n'a servi à rien et qu'il fallait derrière capturer un autre type de d'ennemis en prima et du coup capturer le le prima je me suis dit mais concrètement comment comment ça marche et je vous ai posé la question d'ailleurs comment ça marche de poser de 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 capture un prima parce qu'un prima c'est quoi et je savais pas ce que c'était donc un prima à la fin de l'épisode précédent parce que j'avais jamais été aussi loin que ça sur le jeu si vous voulez il s'avère que les primas c'est une race d'aliens qui s'appelle les prétors certaines façons les prétoriens les prétors on n'en a pas encore affronté ils sont très rares et en vérité je suis beau d'or que les prétors n'existe pas sur le jeu tant que tu n'as pas la quête d'en capturer et donc ce qui s'est passé c'est que à la suite de l'épisode précédent j'ai continué à jouer et au mois de mars 2020 ont commencé à paraître de nouveaux vaisseaux et des transports de troupes lourds et des croiseurs de bataille joli tir snipe ces croiseurs de bataille porter beaucoup de monde vous comptez entre 20 et 25 soldats aliens du coup et un officier supérieur un prétor le problème c'est que sur chaque vague d'ovni maintenant les vagues d'ovni c'est 4 ou 5 par mois c'est un peu plus fréquent sur chaque vague d'ovni vous avez une chance sur quoi une chance sur 3 une chance sur 4 qu'il y ait un de ces croiseurs de bataille les autres il faudrait le tuer lui avant qu'il arrive au casque s'il vous plaît je serais sympa merci donc je disais il y a vraiment quoi une chance sur 4 lors de lors de chaque succession ou lors de chaque vague d'assaut ovni d'avoir un de ces vaisseaux donc pour réussir à abattre un de ces vaisseaux il faut à peu près un mois bon j'en abattais un par mois la première fois que j'ai abattu un croiseur de bataille je suis allé l'attaquer évidemment nouveau type de vaisseaux il faut toujours aller faire une mission au sol pour apprendre de nouvelles choses débloquer de nouvelles technologies et je m'attendais j'espérais à pouvoir capturer le prétor sauf que pas de bol le prétor était mort dans le crash et je pense que c'est quelque chose qui est scripté sur le jeu parce que la première fois que j'ai eu ça je vais bon ce sont des missions qui durent trois quarts d'heure vous allez voir c'est à peu près la durée de cet épisode c'est pas pour rien une mission comme ça sur un battleship croiseur de bataille il faut effectivement compter quelque chose comme trois quarts d'heure et donc au bout de ces trois quarts d'heure je suis rendu compte que le prétor il était simplement mort dès le départ il était mort dans le crash que j'avais aucune chance de de réussir à le capturer et ça m'a un peu saoulé donc qu'est ce que j'ai fait j'ai été recommencer j'ai pris une sauvegarde juste avant et j'ai fait la vague d'attaque et il y a de nouveau eu un croiseur de bataille et à ce moment là j'ai refait la mission mais en me disant je vais déjà aller vérifier que le mec est bien vivant donc je suis parti en mode un peu rambo avec mon shield boy qui a 100 points de turn units et je fais traverser les lignes adverses aller directement au vaisseau sans chercher à se battre et qu'est ce que j'ai réussi à faire bah j'ai réussi à atteindre le vaisseau seulement tu vas y arriver non bien tenté seulement disais j'attends le vaisseau mais à chaque fois il est mort le mec et même si je reprends une sauvegarde de plus tôt dans la partie et que je refais la vague d'ovnis et que je réussis à choper un battleship et que je leur attaque systématiquement le prétor il est mort lors du crash donc je pense presse théorie voilà qui ne concerne que moi mais je pense que le prétor dans un premier temps ne peut pas survivre au crash que vous êtes obligé de faire une première mission sur un de ces croiseurs de bataille y récupérer une technologie parce que vous allez dans ces croiseurs trouver des éléments de technologie hyper espace des aliens ça va vous débloquer un nouveau type d'intercepteur bon le dernier type d'intercepteur est déjà pas très pas très vieux et j'arrive déjà pas à les construire donc je vous refais un peu de ce nouveau type d'intercepteur en vérité mais surtout vous récupérez le cadavre d'un prétor et vous commencez à analyser les prétors et du coup sur la deuxième mission que vous faites comme ça dans un battleship là le prétor est vivant et avant d'enregistrer ce gameplay j'avais envoyé en mode rambo encore une fois mon shield boy à l'intérieur du vaisseau pour vérifier que le prétor était là et qu'il était vivant donc les vaisseaux les battleships sont des vaisseaux en quatre étages ils sont pas très grands les deux étages du milieu sont assez assez petit mais donc j'ai traversé ces quatre étages avec mon mec en solo et sans tuer personne là c'est pas l'objectif l'objectif c'est juste court voilà il a couru il est allé au dernier étage il a vu que le prétor était là et qu'il était vivant et du coup j'ai décidé de me dire allez je veux enregistrer cette mission bon ça c'est enregistré à un moment où je pouvais pas faire de commentaires parce qu'il y avait du monde pendant quelques jours et que bah pendant ce laps de temps je pouvais jouer par session mais je pouvais pas enregistrer pas de commentaires si vous voulez donc j'enregistrais sans commentaires et vous voir à quelques moments de la vidéo il y a des... bon c'est pas vraiment des coupures mais si vous faites bien attention vous verrez qu'à certains moments de la vidéo il y a clairement des raccords ça c'est tout simplement parce que parfois quand j'enregistre c'est pas le cas systématiquement à chaque fois que j'enregistre mais j'arrête la session et du coup quand je reprends la session bah je fais un petit montage histoire de coller et que ça se voit pas trop qu'il y a eu raccords mais il y a eu raccords quand même bon donc c'est pour ça que là j'ai enregistré ça sans derrière commentaire qu'on va essayer de mettre des commentaires bon c'est 100% bloqué ce tir mais pourquoi pas détruire le mur effectivement et du coup là on a une team qui est notre team habituelle sauf que si vous regardez la compo de la team je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard dans le jeu et d'ailleurs à un moment donné je crois que je vais charger une ancienne save je crois que j'ai pas coupé au montage ça d'ailleurs je charge une ancienne save pour juste avant ce combat pour vérifier si j'avais eu un mort ou pas parce que normalement j'ai 12 personnes à ce moment là dans mon groupe parce que nous avons débloqué le transport valkyrie le transport valkyrie c'est un transport on peut mettre 12 personnes j'ai été obligé de renvoyer un de mes scientifiques de ma première base pour pouvoir acheter un 12e soldat parce que parce que j'ai déjà 29 ingénieurs si j'ai 30 scientifiques ça fait 59 personnes il n'y a que de la place pour 11 soldats et pourquoi j'en veux 12 parce que cette mission c'est l'une des toutes dernières missions du jeu en réalité après il n'y a plus qu'une mission à faire qui est la mission finale et la mission finale est une mission qui a un pseudo timer donc vous voulez un maximum de gens vous voulez vous voulez un groupe plein vous voulez pas y aller avec un groupe qui soit pas plein ça n'aurait pas de sens et donc j'avais recruté une dernière personne qui est un sniper si vous regardez on a deux snipers mais il manque quelqu'un en ce groupe c'est mon et vie à ma mitrause lourde je n'ai pas et bah j'ai eu peur qu'elle soit morte en loose des sans que je me rende compte parce qu'on a essuyer quelques tirs de grenade sur la mission précédente et j'ai eu peur de me dire mais mais j'ai raté que non en fait c'est que suite à un tir de grenade elle n'était pas morte mais elle avait été mise à l'infirmerie parce qu'elle était tombée je crois à cinq points de vie seulement un truc comme ça et donc elle a fait quelques jours à l'infirmerie et en sortant l'infirmerie j'ai simplement oublié de la réaffecter à mon groupe d'assaut c'est pour ça que la vie elle n'est pas là vous la voyez pas c'est pas qu'elle est décédé elle reviendra sur l'épisode suivant mais elle était revenue full vie si vous voulez mais j'ai juste oublié de la réaffecter au groupe c'est tout et donc là j'ai mon groupe normal du coup en dehors de cette histoire de ma vie qui est pas là et on a donc abattu avec nos intercepteurs un autre croiseur de bataille on va attaquer on va aller capturer notre ami le prétor donc tout le monde est équipé ou quasiment tout le monde est équipé avec des grenades impulsion électromagnétique oui donc c'est ça les fameuses grenades qui stun parce que pour capturer des gens moi la matraque ça m'a jamais convaincu parce qu'aller au cac il faut trois coups de matraque pour capturer quelqu'un en général donc c'est cool mais un coup de matraque c'est 20% de vos ut donc si vous claquez plus de 40% de vos ut pour vous déplacer et vous orienter vers votre cible eh ben vous pouvez pas faire trois coups de matraque les coups de matraque qui touchent à 100% ça c'est pas le problème mais le problème c'est que si vous commencez à mettre des coups de matraque il faut que votre personnage commence son tour très près de la cible qu'il veut assommer et ça c'est très il est très aléatoire quoi donc ça peut vous foutre dans la merde de vouloir utiliser une matraque donc moi je pars plutôt par des grenades à impulsion électromagnétique il en faut généralement trois parfois quatre mais généralement trois suffisent aussi pour capturer quelqu'un donc là on a des grenades électromagnétiques sur plein de gens on a aussi des mecs avec leurs armures qui volent que je maîtrise pas encore bien visiblement vous noterez que depuis le dernier épisode j'ai aussi fait beaucoup de frais de de stuff à part et dan jackson qui est notre toute nouvelle recrue et qui a récupéré un fusil de sniper à plasma l'ancien fusil de martin schultz qui l'a remplacé tous les autres ont un nouveau type d'armes je sais pas si on l'avait déjà débloqué sur la précédente vidéo ce sont les armes à impulsion électromagnétique ce sont des armes type balistique mais beaucoup plus puissante sont des armes qui font encore plus de dégâts que les armes plasma les armes électromagnétiques c'est normalement le palier d'armes le plus haut du jeu et en armure on a quasiment tous l'armure sentinelle qui est la deuxième meilleure armure du jeu la meilleure armure du jeu en termes de protection brute c'est l'armure de prédator je vais dire prétor non c'est l'armure de prédator seulement l'armure de prédator ça vous transforme en quelque sorte en andron bon mais surtout l'armure de prédator c'est une armure qui est une armure assistée en fait qui permet de compenser le recul et le poids des armes lourdes mais ce qui n'est pas indiqué clairement dans le descriptif de l'armure prédator c'est que c'est une armure qui ne peut être utilisée que si en main principale vous portez une mitrailleuse lourde si vous portez autre chose qu'une mitrailleuse lourde en main principale vous pouvez pas mettre cette armure et si vous mettez cette armure vous ne pourrez rien porter en main principale ou même en main secondaire qu'une mitrailleuse lourde donc pardon si vos persos ne sont pas des persos à la mitrailleuse lourde ce que j'appelle généralement des heavy parce que c'est comme ça que je les appelais déjà sur phoenix point donc si votre perso n'est pas n'a pas une mitrailleuse lourde spécifiquement en main c'est pas possible et avec cette armure vous ne pouvez rien mettre d'autre encore une fois vous pouvez pas dire je prends un pistolet à la place de non vous n'avez pas le droit d'équiper un pistolet quand vous êtes en armure prédator vous pouvez même pas dire je prends un medikit pour soigner mon pote vous n'avez même pas le droit d'utiliser un medikit quand vous êtes en armure prédator vous ne pouvez utiliser et prendre en main que des mitrailleuses lourdes donc la armure de prédator c'est que pour les persos à mitrailleuse lourde pour les autres persos la meilleure armure c'est celle qu'on utilise là c'est l'armure de sentinelle qui protège moins mais qui protège comme déjà plutôt pas mal et qui en plus a un jetpack c'est pour ça que vous voyez de temps en temps mes persos là ils ont leur kikou animation de vol parce qu'elle est très qui coûte cette armure un mais bon elle est bien cela dit elle est pas aussi cher qu'on pourrait le croire je crois que c'est genre 120 mille balles le truc c'est que c'est une armure qui de base si je ne dis pas de conneries à 120 jours 120 jours hommes de towncraft donc avec mes 29 ingénieurs il me faut si vous voyez c'est kikou là cette armure on a vu un sébillien là j'aurais dû le shooter depuis ma position aérienne peut-être bon donc je disais 120 jours hommes pour crafter ses armures donc avec mes 29 ingénieurs il me faut la bagatelle de quatre jours et des brouettes pour faire une armure vous allez me dire mais là tout monde a une armure oui parce qu'en fait là nous sommes je crois fin du mois de mai je crois qu'on s'était quitté fin février la dernière fois in game alors nous sommes fin mai in game il s'est passé beaucoup de temps beaucoup de temps et c'est pas parce que je voulais me stuffer c'est que j'ai pas réussi à mettre la main sur des croiseurs de bataille autre j'en ai chopé en mars j'en ai chopé en avril mais comme un boulet je l'ai j'ai pas fait attention que c'est un croiseur de bataille et j'ai collé un raid aérien sur la tronche et du coup là on est au mois de mai et on a eu un croiseur de bataille qu'on a réussi jolie grenade au croiseur de bataille qu'on a réussi à abattre bon un maraudeur et deux foxtrot ça suffit un généralement avec un maraudeur et deux foxtrot vous vous abattez n'importe quoi et encore j'ai pas trouvé la technologie pour améliorer au maximum les torpilles et les explosifs mais ça il faudrait que je le fasse avant le la mission finale lors de la mission finale on veut être le plus efficace possible et comme on va emmener probablement deux lance-roquettes et on va blinder tout le monde de grenade on aimerait idéalement avoir quand des gens qui fassent le taf quoi des gens qui soient capables de faire au mieux donc je veux stuffer tout le monde avec la meilleure armure le meilleur stuff disponible les meilleurs explosifs disponibles pour pouvoir voyez là par exemple je fais une sauvegarde c'est qu'en réalité je devais arrêter à ce moment là et après la sauvegarde j'ai coupé et là vous n'avez pas forcément rendu compte que j'ai coupé après la sauvegarde mais j'ai coupé après la sauvegarde j'ai quitté je suis revenu un peu plus tard sur le jeu et du coup vous voyez j'ai essayé de faire un petit montage pour que ça se voit pas trop bon vous vous en foutez mais bon je vous le dis quand même du coup qu'est ce que j'étais oui là l'objectif c'est de stuffer tout le monde meilleures armes meilleures armures donc quasiment tout le monde a des armes électromagnétiques donc sauf mon deuxième sniper encore une fois qui n'a qu'une arme plasma et mes lances roquettes qui ont encore des requêtes au plasma je n'ai pas encore fait les roquettes de type mini nuke j'appelle ça mini nuke pour donner un ordre de grandeur de la puissance du truc vous voyez que là donc on arrive au vaisseau sur le côté du vaisseau il y a des téléporteurs ces téléporteurs c'est quoi bah ça mène au coeur de l'étage d'entrée du vaisseau mais bon vous pouvez aussi rentrer par la porte ces vaisseaux ont une porte qui n'est jamais fermé vous n'avez pas besoin de bridge cette porte et de manière générale à chaque fois que j'avais reload mes assauts que j'ai retenté un assaut que j'ai refait un assaut sur ces vaisseaux à l'étage inférieur là il n'y avait pas grand monde lia chercher plutôt à se planquer dans les étangs l'étage supérieur du bateau à du vaisseau en l'occurrence donc même si vous rentrez par téléporteurs en général si vous avez fait une bonne approche qui se voit venir de loin parce que vous faites piou 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 avec tous vos guns etc il y'a à peu près plus personne à cet étage là vous pouvez y aller c'est pas c'est pas les vaisseaux les plus durs à bridge initialement par contre des vaisseaux sur lesquels il faut être extrêmement précautionneux une fois que vous êtes entré initialement dans le vaisseau parce que c'est des vaisseaux donc où il ya quatre étages et étages sont reliés non pas par des escaliers mais par des téléporteurs et les aliens peuvent prendre les téléporteurs donc si vous approchez d'un téléporteur il peut d'un seul coup y avoir un alien qui en sort et qui vous blaste ou qui vous balance une grenade ça c'est ce qui m'est arrivé sur le premier assaut que j'ai fait sur un battleship je commençais à me regrouper autour du vaisseau et enfin autour des téléporteurs à l'intérieur du vaisseau et d'un seul coup un alien en est sorti et ma grenade et ça ça fait pas plaisir j'ai eu trois persos à l'infirmerie hop là je casse le micro comme d'hab donc je disais j'ai eu trois persos à l'infirmerie pendant plusieurs jours après j'ai déjà eu de la chance que personne meurt pas heureusement c'était des persos qui étaient en armure j'avais commencé par mettre des quelques personnes en armure lors de mes premiers assauts sur les battleship alors c'était surtout les armures lynx à l'époque mais bon et bah du coup je faisais avancer que ces personnes en armure d'abord il faut avouer que j'ai failli en perdre quelques ans et il ya eu quelques personnes qui ont fini avec quelque part entre deux et cinq points de vie 1 ça a été très 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 short en termes de santé certaines missions parce que là les aliens ils ont accès aux grenades ils ont accès aux lances roquettes donc quand vous avez un alien qui ouvre la porte quand vous vous regroupez derrière une porte et qu'un alien ouvre la porte et fait qui couche à lances roquettes bah ça pique ça pique très très fort j'ai fait une mission terreur aussi en fait la mission terreur c'est celle que j'ai fait pas très longtemps avant et c'est celle où j'ai récolté une blessure sur sur ma vie et la blessure qu'elle a récolté c'est parce que on sortait de notre transport de troupes j'avais pas encore le transport valkyrie à l'époque et on a été accueilli donc par des sébiliens comme ça arrive assez régulièrement on se met en place et il y en a qui d'un seul coup arrive comme un taré nous balance une roquette et la roquette est venu s'écraser juste sur un mur qui était juste derrière ma vie et la vie s'est retrouvée avec deux points de vie d'un coup elle est pas passé loin je sais plus c'est deux ou cinq points de vie enfin bref elle est pas passé loin bon il est l'heure d'aller breach le vaisseau ça je vous parle de plein de choses mais bon comme dit il s'est passé plusieurs mois in game et et la voyez là si vous avez fait attention il ya eu une petite coupure là encore suite à cette sauvegarde on voulait peut-être pas vu moi je viens de la voir mais tu ne peux pas tirer dessus mon ami ouais le petit enfoiré là il se téléporte comme ça tous mes tirs de d'overwatch partent dans le vent heureusement il a quand même un qui a fini par toucher toi tu vas mourir le sébillien ça c'était écrit mon pote c'est les reapers c'est des mobs que tu détestes mais en même temps c'est des mobs que tu apprécies alors tu les détestes pourquoi parce que dès qu'ils arrivent au cac c'est insta kill 1 et où il doit voir un reaper tu en as deux donc ça peut être une catastrophe mais on les aime pourquoi parce que les reapers ils ont pas d'armes à distance et ils sont surtout très agressifs un reaper ne campe pas comme un sébillien comme un sézien les reapers c'est comme les androns ils sont programmés pour détruire donc ils vont te chercher ils vont sortir du vaisseau ils vont aller en extérieur ils vont aller en en plein milieu de la nature si vous voulez pour venir vous chercher les reapers ils vont pas avoir peur de sortir et de se découvrir pour venir vous chercher donc quand vous savez que vous avez des reapers en face c'est comme quand vous avez des raifs c'est bien parce que vous savez que les gens vont venir vous chercher les raifs c'est pratique parce que ils vont se téléporter sur vous pour vous chercher mais le round où ils se téléportent ils finissent ils sont à côté de vous et ils peuvent pas tirer du coup vous avez un round gratuit pour les buter après si vous n'êtes pas capable de les buter bon bah c'est de votre faute si vous mourrez comme souvent sur ce jeu sur ce jeu c'est quand même souvent de votre faute si vous mourrez j'ai pas forcément que vous jouez mal mais si vous avez des soldats qui sont pas foutus de tuer un alien qui est juste à côté d'eux à un moment donné c'est que vos soldats ils méritent d'être à la poubelle parce que si tu as un tant soit peu de précisions un alien qui est juste à côté de toi bah tu l'élimine ou alors c'est toi qui a fait une connerie en tant que joueur et qui a laissé des armes laser à tes persos alors que t'es milieu de l'année 2020 enfin 1980 je veux dire un si au bout de plus de six mois in game tu as toujours pas un mix d'armes laser et plasma d'armes pardon plasma et électromagnétique au moins c'est un peu foirer ton développement un peu triste tout n'est à dire mais c'est un peu le cas et c'est un jeu sur lequel faut pas foirer son des son développement c'est nos notes c'est nos notes c'est un jeu sur lequel faut être super efficace pour vous développer au niveau de la couverture du sol au niveau des intercepteurs et de votre capacité à les développer pour toujours gérer la menace aérienne il faut être aussi efficace dans le développement de nouvelles armes parce que les aliens se renforcent il ya de plus en plus d'aliens qui ont des armures des armures de plus en plus solides il vous faut donc constamment des armes qui font de plus en plus mal et de plus en plus mal donc si vous faites d'une façon ou d'une autre l'impasse sur certaines améliorations de vos soldats ou de vos infrastructures ou si vous n'êtes pas assez rapide pour le faire vous allez être rapidement débordé par les aliens qui eux ont un plan de progression qui est j'ai envie de dire écrit qui est scripté et si vous ne si vous ne vous adaptez pas suffisamment vite vous allez le payer très cher bon voyez on a le premier étage de ce vaisseau il y avait quoi trois gugus qui le défendait on voit qu'il ya quelques cadavres au sol 1 il ya quelques sébiliens qui était plutôt des sébiliens élite d'ailleurs c'est une bonne chose qui sont morts lors du crash dans ces vaisseaux la majorité des ennemis sont des ennemis type élite un warrior soldier élite il ya il ya très peu de d'aliens de base là dedans il y en a tué un juste avant mais il y en a très très peu la majorité c'est des élites mais ils sont jamais plus d'autres ils sont jamais plus de quatre en bas quand c'est très rare j'ai déjà fait un assaut où il n'y avait que deux aliens là surtout cet étage c'est pour ça que tu peux y aller en mode rambo parce que tu rentres par un téléporteur la voyez au fond il ya d'autres téléporteurs c'est ce pour aller aux étages supérieurs mais s'ils sont deux ou trois à garder cet endroit tu rentres par le téléporteur et il te reste quoi 90 unités de temps tu peux largement aller jusqu'aux téléporteurs du fond c'est pas trop un problème et au prochain round donc tu te planques à côté des portes des téléporteurs du fond au round suivant tu prends un téléporteur du fond et tu peux traverser un étage avec 100 en turn units largement des tâches sont assez petits donc là maintenant vous allez voir on va procéder à une approche extrêmement lente et méticuleuse des téléporteurs pourquoi parce que l'expérience montre que quand vous avez une masse de gens qui approchent vraiment approche du téléporteur des aliens ont tendance à le prendre de téléporteurs pour vous balancer des grenades là on est encore suffisamment loin pour qu'un alien n'ait pas forcément envie de balancer une grenade parce que bon la précision à la grenade sur ce jeu c'est quelque chose de particulier 1 donc autant quand tu te balances la grenade sur toi même en la posant au sol parce que tu es directement autour de mob là ça va tu y arrives autant quand les mecs qui sont à 10 mètres t'as à peu près aucune chance de les shooter à la grenade donc ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer en essayant de garder des ut et on va avancer en ne faisant avancer que certaines personnes à la fois de telle sorte que j'ai toujours un certain nombre de fusiliers qui n'ont pas bougé pendant leur tour et comme ça ces fusiliers sont en mesure de faire une attaque de réaction tout de suite dès que le mec arrive en téléportant je peux faire tout de suite une attaque de réaction avant qu'il lâche une grenade oui lui là si je n'avais pas buté sur attaque de réaction j'avais tout de suite un mort insta kill c'est pour ça que dans ces vaisseaux là il faut toujours avancer par petits groupes vous faites vous avancez à une distance moyenne des téléporteurs et ensuite vous avancez trois quatre personnes en laissant bien vos fusiliers qui sont normalement les personnes qui sont dévoués au rôle de d'overwatch sur ce jeu bah donc vous laissez vos fusiliers derrière en ligne prêt à faire une overwatch et vous mettez en place autour des téléporteurs vos boucleurs boys si vous avez quelqu'un qui a un shotgun vous mettez le shotgun si un alien se tp et là voyez c'est le cas qu'est ce que vous faites vous le butez du coup avec votre ligne de fusilier et une fois que vous avez mis quatre cinq personnes autour des téléporteurs vous avancez vos fusiliers comme ça si un alien vient maintenant certes les fusiliers seront pas forcément en mesure de faire un tir de réaction mais les autres que vous aviez mis avant les pistol boys les vies les shotgun eux pourront faire des tirs de réaction et buter l'alien avant qu'il ne vous bute lui là ce qu'on va faire c'est que on arrive à l'état jouer les étages sont pas grands en fait il ya deux salles certes il ya deux portes entre les salles mais il ya que deux salles on sait pas s'il ya des aliens derrière la porte on sait pas si c'est des aliens avec des grenades des lances roquettes qu'on fait c'est qu'on va envoyer une ligne de deux fusiliers à qui on va essayer de garder un maximum de pourcentage de turn units pour qu'ils puissent nous faire éventuellement un tir de réaction au cas où un alien voudrait rentrer ici nous balancer une grenade on fait pas rentrer les autres plus vous concentrez de soldats à un endroit plus vous tentez les aliens avec leurs lancers de grenades donc vous voulez pas risquer de prendre une grenade donc est ce que vous faites vous avancez de manière peu compacte donc là on avance on n'avance pas plus que ça pourquoi parce que si on avance plus on va créer de la tentation chez les aliens qui risque d'être tenté de prendre le téléporteur descendre et nous grenade ou nous tirer dessus vous voyez donc on n'a pas avancé beaucoup pour garder un maximum de pourcentage de nos turn units et avoir le plus de chances de pouvoir faire des tirs de réaction avant que l'alien qui va être tenté de se téléporter ne nous casse la tronche et on va avancer donc comme ça sur ces deux étages intermédiaires donc là on a nos fusiliers qui sont en place on a deux shields et deux premiers fusiliers qui sont à 100% turn units restants donc ils vont pouvoir faire des tirs de réaction sur d'éventuels aliens qui pourraient sortir du téléporteur et donc maintenant on peut faire venir le reste de la team puisque si un alien se téléporte pour nous balancer une grenade ou un coup de roquette il va se faire abattre sur le téléporteur donc on peut commencer à regrouper tout le monde parce qu'on n'est pas sûr d'avoir tué tout le monde sur la carte inquiété à l'extérieur du du croiseur de bataille si jamais il s'avère qu'il y a des gens qu'on n'est pas qu'on n'a pas tué sur la carte on n'a pas envie qu'ils viennent nous prendre dans le dos les éventuelles personnes qui seraient restées derrière et maintenant on va pas prendre le téléporteur on va avancer quelques personnes pour les mettre autour là encore on en avance quelques unes mais on laisse derrière plein de gens capables de faire des tirs de réaction et ensuite donc maintenant on a deux gars autour du téléporteur qui ont 100% leur turn unit restant donc ils vont faire des tirs de réaction et donc on avance les deux pistol boys on laisse encore derrière deux fusiliers plus les deux à côté du téléporteur qui ont toutes leurs time units encore une fois on va avancer avec moult précautions parce que là ce type de positionnement qu'on a là c'est un positionnement qui appelle aux grenades de la part des aliens toi tu montes et on va mettre un terme autour s'il y a un alien qui a une grenade ou un lance roquette tu meurs mais tu seras le seul à mourir ça me ferait chier d'avoir des morts et j'ai pas safe scum cette mission j'avais prévu que si ça se passe mal je le ferais c'est pour ça que je fais des sauvegardes régulières j'ai pas eu à le faire ça s'est très bien passé il y a que sur la salle finale où j'ai du save scum pourquoi parce que mes personnages ne voulaient pas arrêter de tuer le prétor au lieu de le capturer et c'est con comme idée mais le problème que j'ai eu c'est pas que je me suis fait tuer c'est que moi je tuais le prétor donc là on recommence on met les deux shields on met une ligne de fusilier si jamais quelqu'un ouvre la porte il se fait défoncer donc technique d'approche classique vous avancez peu vous gardez un max de vos turn units pour faire des tirs de réaction vous n'approchez pas trop près des endroits où les aliens peuvent se manifester pour ne pas tenter qu'ils fassent une sortie vous vous positionnez avec votre force de tir de réaction et une fois que tout le monde est positionné à ce moment là vous pourrez commencer à avancer vers l'endroit qui peut déclencher un mouvement des aliens donc vraiment on a une méthode une technique d'approche là par rapport à ce scénario dont je suis très content et qui est une technique d'approche que j'ai beaucoup utilisé vraiment l'approche absolument pas yolo on n'est pas en mode allez on y va on s'en fout non on a vraiment eu sur cette mission une approche la plus contrôlée la plus maîtrisée la moins téméraire possible non il peut pas s'accroupir il a plus qu'un turn unit alors c'est pas que j'ai envie de m'entraîner pour faire du de l'iron man bien que j'ai pas vraiment eu à save scum sur cette partie alors sur ce scénario cette technique d'approche ne marche normalement pas pourquoi parce que logiquement si vous n'avez pas désactivé les pouvoirs pionique des aliens à et voyez c'est que vous approchez un mec du téléporteur ya quelqu'un qu'en sort c'est systématique et ça ça c'est c'est si j'avais pas fait attention que j'avais groupé tous mes gens autour mais j'en serais arrivé autour des téléporteurs ils auraient eu peu de de turn unit donc on n'aurait pas pu faire de tirs de réaction et on aurait été tout ce pack et le mec qui nous aurait passé une grenade à la gueule il y avait quatre morts d'un coup donc encore une fois c'est cette méthode d'approche elle est très bien bon mais elle est possible que parce que j'ai désactivé le psionique pourquoi parce que nous avons un prétor à bord les prétors ont un pouvoir pionique enfin ils ont plusieurs l'un de ces pouvoirs pionique c'est le contrôle mental c'est pour ça que quand vous avez un prétor sur une mission ce qui est recommandé pour vos soldats c'est à la fin de chaque round vous déséquipez vos armes parce que alors c'est soit vous utilisez tous vos turn units soit vous déséquipez vos armes il vaut mieux déséquiper les armes pourquoi parce que si vous contentez d'utiliser tous vos turn units ok à votre tour vous avez un mec qui se fait crowd control mais il peut pas tirer il a plus de turn units voyez bon enfin pas au tour de l'adversaire je veux dire l'adversaire prend le contrôle d'un de vos gars mais il peut pas tirer votre gars plus de turn units bon mais au round suivant votre gars il a tous ses turn units et il a une arme qui est dangereux pour vous alors que si à la fin de chaque round vous pensez à déséquiper les armes de tout le monde le round où il ya un crowd control sur un de vos gars bah c'est pas très grave parce que le gars en question ne va tirer sur personne si vous lui enlevez tirer son arme il ya n'aura pas la présence d'esprit de lui rééquiper son arme derrière mais du coup c'est à dire que si tout le monde termine avec son arme qui est supprimé ou qui est retiré ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun tir de réaction et c'est pour ça que ces missions sont extrêmement dangereuses c'est que ce sont des missions si vous voulez jouer normalement façon vanilla avec les foires pionique vous ne pourrez jamais faire de tir de réaction si vous voulez pouvoir faire un tir de réaction il faut que vos soldats gardent leurs armes si vos soldats gardent leurs armes à un moment donné voudrait forcément un soldat armé il va se faire mind control et à ce moment là bas c'est le décès quoi comme qui dirait que le le pire ennemi sur ce jeu somme toute c'est pas tant les aliens pour les aliens voyez s'il n'y avait pas la question du mind control on n'aurait pas de problème à boire les temps de tâcher en store c'est voilà sur un malentendu donc les aliens en tant que tel ils sont pas exactement riche en matière de la balle prétor et les bien vivant notre alien blanc donc les aliens eux mêmes bon c'est des c'est des élites mais vu le stuff qu'on a armure ou armes ils sont tout de suite moins dangereux les aliens les sébiliens élites ou les androns aussi c'était des androns parce que la mission précédente que j'ai faite c'était pas des sébiliens c'était des androns et des j'aime plus ce que c'était avec les androns mais c'était des androns essentiellement et la toute première mission que j'avais fait ouais là je commence à save scum parce que je le stun en fait les save scum auxquels j'ai j'ai recours c'est du du save come pour stone le mec et le capturer j'ai un nombre de grenades bon qui est pas dégueu j'en ai je crois 13 sur ma team mais je veux pas les gaspiller donc là je balance des grenades je suis censé avoir 45% de chance que ma grenade elle arrive à côté du du prétor mais là j'arrive pas et les grenades c'est une galère sur ce jeu parce que quand il y a écrit 45% de chance de réussite en réalité t'y arrive une fois sur dix c'est assez mal foutu mais cela dit je me dis que en fait si je pense une grenade maintenant qui lui fait des dégâts type étourdissant je pourrais de toute façon pas balancer suffisamment de grenades pour les d'étourdir là donc à ce round là et je sais pas quand marche les dégâts étourdissant sur ce jeu est ce que c'est à chaque round que c'est remis à zéro les dégâts type étourdissant est ce que ça se stack je sais pas donc est ce que c'est une bonne idée que de commencer à vouloir faire des dégâts d'étourdissement avec une grenade maintenant donc là je peux essayer du banc c'est une grenade étourdissante mais mais voilà et donc ça n'a pas vraiment de sens de le faire mais j'essaye quand même pour voir donc là je vois qu'il prend des dégâts d'étourdissement 1 d'abord il fallait que je vois s'il était sensible à ce type de dégâts donc là j'ai vu il est sensible à ce type de dégâts mais comme dit je sais pas comment ce type de dégâts fonctionne donc à un moment donné je me suis dit je vais peut-être pas risquer de claquer mettons une ou deux grenades à ce round là et que au final au début du round suivant ces dégâts de d'étourdissement soit reset parce que je sais toujours pas sur ce jeu quand vous commencez à vouloir étourdir quelqu'un si c'est considéré comme une espèce de barre de vie secondaire ce qui permet de gérer le stun ou est-ce que c'est comme une barre de morale quelque chose qui se remplit automatiquement au début de chaque round parce que quand votre perso panique il perd du moral ou quand votre perso est supprête il perd du moral mais le moral se remplit intégralement et totalement au début de chaque round est ce que ça fait la même chose pour le stun je ne sais pas donc finalement au lieu de balancer une grenade à ce round là dont je suis pas sûr qu'elle aura un effet sur le round suivant alors parlons de grenade ouais j'ai pas eu trop mal grâce à mon armure là son tir m'a suppressed mais il m'a pas fait de dégâts l'armure sentinelle c'est bien c'est vraiment très bien bon il faut tuer le vilain on va essayer de tuer le sébillien pour garder que le prétor ça c'est un peu risqué comme tir alors pourquoi parce qu'attention les prétors le prétor de base n'a aucune protection contre les dégâts balistiques il a de la protection que contre les dégâts type biologie environnementaux en d'autres termes les grenades à gaz ah c'est un alien avec un masque les aliens avec des masques sont généralement immunisés aux grenades à gaz pour ça que ça fait belle durée que pour stun les gens j'utilise plus de grenades à gaz j'utilise ces grenades électromagnétiques mais ok il a un masque il est pas sensible aux grenades à gaz mais il a pas d'armure et donc là je suis à un point sur le scénar où il faut pas que je le tue or il meurt très vite très très vite donc je commence à me dire il faut peut-être que j'enlève des armes bon de toute façon toi tu feras pas de tir de réaction t'as plus de points d'action toi t'as la moitié de tes points d'action toi t'en as plus toi t'en as plus beaucoup donc là je vais faire du save scum voilà là on voit clairement qu'il y a eu une coupure parce qu'en fait j'arrête pas de le tuer sur des tirs de réaction donc parce que dès qu'il bouge il se déplace il tire pas directement sur mon boucler boy généralement il se déplace pour aller tirer sur elle là mais comme il se déplace il prend des tirs de réaction pour qu'il se déplace et généralement ça le tue parce qu'encore une fois il est pas solide pour un poil pour un sou ce mob il est en carton pâte il a zéro armure et il a une quantité de points de vie plutôt maigrelette je dirais qu'il a 200 pv quoi c'est à dire c'est un sébillien c'est un sébillien guerrier quoi je suis même pas sûr qu'il les ait les 200 pv c'est un mob à ce moment là de la partie fragile vous voyez là il a pris un tir de réaction parce que j'ai oublié d'enlever le flingue sur deux personnes mais ça l'a pas tué mais combien de fois je l'ai tué lui 5 ou 6 fois je l'ai tué avant de me décider à enlever les flingues sur tous mes soldats ouais bon par contre là j'ai fait une sauvegarde à chaque lancée de grenade alors il se trouve que j'en ai raté aucun de lancée de grenade mais j'ai quand même fait une sauvegarde à chaque grenade lancée t'as 50 points de dégâts de stun ça ça fait plaisir vous voyez que le mec il résiste pas à grand chose il résiste au gaz en dehors du gaz il résiste à rien il a pas beaucoup d'armure il a pas beaucoup de points de vie il a pas de résistance particulière au stun donc c'est un mec c'est une victime le prétor voilà vous voyez 3 grenades il est par terre c'est une victime notre ami le primat et donc on a le nouveau projet de recherche interrogation d'un primat qui est le projet de recherche qu'il vous faut parce que c'est ce qui va vous permettre de lancer la recherche après après cet interrogatoire sur endgame mission donc là bas il y a oh on continue à gérer avec les ovnis on a malheureusement pas assez de monde pour intervenir sur tous les ovnis on a découvert le réacteur fusion extraterrestre qui lui va me permettre du coup de faire les nouvelles munitions les explosifs à fusion donc d'abord on va interroger le primat une fois le primat interrogé on va certainement chercher la découverte des explosifs à fusion et après on ira étudier le projet mission endgame projet mission endgame qui nous amènera un bouton tout en haut là où il y a bâtir nouvelle base danser des aéronefs il y aura un bouton endgame mission et en cliquant dessus on partira sur la mission finale donc on veut finir de s'acheter du stuff avant voilà voilà donc c'était la capture du primat sans trop avoir recours au sales come c'est cool c'est la capture 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 c'est la capture